Si on revient un petit peu sur l'aspect physique, on sait très bien, et il y a plein d'études qui le démontrent, dans l'aspect physique, on a deux parties, une qui est l'activité physique en soi, et l'autre qui est la sédentarité. On verra que finalement, les deux vont ensemble pour qu'on puisse donner toutes les chances à ce qu'il y ait un impact après sur plein de choses dont je vais détailler après. On fait un focus sur l'activité physique. Il y a d'une part la partie endurance, la partie souplesse, et la partie force. Le côté endurance, c'est assez évident que toute activité physique, toute activité musculaire d'un muscle squelettique, va entraîner à un moment donné un entraînement de l'activité du muscle cardiaque aussi, du myocarde. Donc l'amélioration de nos capacités physiques, donc musculaires, squelettiques, va entraîner avec le temps aussi une amélioration des qualités du muscle cardiaque. Si on veut donner quelques chiffres, pour qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il a un bon niveau de tolérance physique, il faudrait qu'il soit capable de maintenir un rythme cardiaque de 100 battements par minute pendant 30 minutes. En même temps, l'idéal serait de viser, à un moment donné, d'obtenir au minimum 60% d'un maximum de la capacité cardiaque. C'est quoi ce maximum d'activité cardiaque ? C'est le niveau maximal de l'activité cardiaque, de battement du cœur, tout en pouvant garder la fonction propre du cœur, c'est de pompe. Donc c'est 60% de ce maximum qu'on obtient dans un calcul simple si on déduit l'âge de 220. Donc on fait 220 moins l'âge de chacun, on obtient la capacité maximale cardiaque qu'on puisse espérer justement. Donc si on arrive à attendre 60% de ce maximum, au maximum on est sur un niveau optimal, on va dire, d'entraînement cardiaque. On a parlé plus tôt de la partie endurance. Sur tout ce qui est partie stretching, on sait très bien que c'est une activité qu'on devrait prévoir aussi bien avant un effort physique qu'après. Un effort physique, donc des mouvements d'assouplissement. Et je dirais l'ensemble des articulations de la tête au pied devrait être concerné. Et après, la troisième partie de cette activité physique, c'est plutôt des activités de force, donc de développement musculaire. On peut avoir du gainage, donc du travail des abdos, du travail des muscles paravertébraux, etc., des pompes. Donc le moment le plus important dans l'effort, c'est là où il devient insupportable. Parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, est que les fibres musculaires arrivent à un point de pré-fissure. Et donc ça va engager, ça va entraîner un processus de réparation, de cicatrisation de l'organisme. Ça va enclencher un processus de régénération de ces fibres musculaires. Donc ça va rendre justement ces parties du corps travaillé plus fortes, donc plus résistantes, et donc plus capables à s'adapter justement aux épreuves ultérieures. Et je ferai une parallèle, parce que de la même manière, ce processus a lieu aussi sur un plan et neurologique, mais aussi psychique. Donc chaque épreuve qui nous pousse à quelque chose de très fort émotionnellement, ou un traumatisme si on parle de neurologique, va permettre assez souvent d'enclencher un processus de réparation, mais qui va rendre justement, que ce soit sur la partie psychique ou neurologique, plus fort cette structure, ou qui va permettre d'accélérer un peu une réparation, s'il y a un traumatisme à ce moment-là, sur le plan neurologique par exemple. Merci.